Les options après le dernier dribble fort sont nombreuses. Nous allons voir une partie des options possibles dans cette vidéo. Sache que chacune de ces options doit être connue et maîtrisée afin de te donner une totale liberté dans ton jeu en fonction du placement de la défense. Dribble fort ramène ton appui et tire que ce soit sur un dribble fort croisé ou direct, même pied, même main. Cela est très utile quand le défenseur ne monte pas vers toi. Dribble fort enchaîné avec appui simultané, très utile pour prendre un tir dans le trafic et récupérer des fautes. Dribble fort et appui décalé en croisé et en direct. Mais attention, nous distinguerons deux solutions sur cet appui. Soit un saut après le dribble fort pour garder de la vitesse ou soit raser le sol et aller loin dans les appuis souvent utilisés pour feinter le tir. Ensuite le dribble fort jab puis revenir sur ses appuis de tir en croisé et en direct. Dribble fort pour deux appuis rasants comme sur un tir en course. Feinte de tir puis ramène ton pied avant pour tirer. Même chose ici en dribble fort direct. Enfin dribble fort pour un spin en croisé et beaucoup plus difficile en direct comme ici. Une fois que tu maîtrises toutes ces options, tu devras les travailler à pleine vitesse avec un cône afin de créer une situation très difficile. Merci. 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 Merci.